Bonsoir à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation World Trade Institute et présenté par Wildata, je suis Romain, ça y est le webinaire peut démarrer les 18h. Alors le thème de ce soir c'est bien sûr de découvrir le nouvel AT expert développé par Wildata qui s'appelle Volatility Band Advisor qui vous permet de travailler facilement ce que l'on appelle les phases d'accélération du marché. Donc vous allez pouvoir effectivement découvrir cet AT expert. Alors juste avant de commencer, une dernière question sur le son, pour être sûr que tout le monde m'entend bien. Maintenant que vous êtes très nombreux, si vous pouvez une dernière fois me dire si vous m'entendez correctement, donc en notant oui ou ok, et afin d'apprendre aussi à vous connaître, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les webinaires Wildata, si vous pouvez au passage noter sur quel type de marché vous travaillez, depuis quand vous êtes actif sur les marchés et que vous utilisez l'analyse technique, et évidemment quelle est l'unité de temps sur laquelle vous intervenez. Donc si vous pouvez me noter ça, je travaille les actions, je travaille le forex, le court terme, le long terme, ça va me permettre évidemment de vous présenter et d'orienter un petit peu ce webinaire en fonction de vos besoins. J'en profite également, parce que vous êtes également nombreux à découvrir Wildata pendant nos webinaires, pour vous présenter un petit peu plus largement Wildmaster XE. Wildmaster XE c'est l'outil qui est développé par Wildata depuis maintenant près de 30 ans. Wildata développe des logiciels et des méthodes de travail prêtes à l'emploi, des logiciels d'aide à la décision basées sur l'analyse technique moderne, qui vous permet aisément de mettre en place une méthode de travail, ce qui est indispensable pour réussir sur les marchés boursiers. Les 5 points essentiels d'une méthode, c'est être capable de sélectionner les valeurs à potentiel à l'aide des market analyzers, des scanners ultra puissants de Wildata, d'analyser facilement ces valeurs grâce aux graphiques et aux assistants visuels qui vous permettent de lire facilement vos signaux et puis surtout de comprendre les valeurs dans leur contexte, d'être capable bien sûr de sécuriser vos prises de décision, de position grâce aux stops et à l'aide au money management et évidemment de pouvoir clôturer au bon moment grâce à tous les assistants qui vous permettent de détecter les retournements et évidemment un outil génial de suite de portefeuille. Donc Wildmaster XE c'est un logiciel qui vous permet de travailler de A à Z via l'analyse technique et de pouvoir, quel que soit votre niveau et quelle que soit l'unité de temps sur laquelle vous intervenez, de pouvoir être efficace et pour faire simple, de pouvoir savoir quoi acheter et quand vendre. Donc la force de Wildata c'est qu'en plus de développer un logiciel extrêmement puissant, et bien c'est que nous développons également des méthodes de travail prêtes à l'emploi qui pour certaines vont vous donner des points d'entrée, des points de sortie et même une gestion complète du money management. Ce que l'on va voir ce soir donc c'est le nouvel ATXpert Volatility Band Advisor. On va faire d'abord un premier tour du module, quel est déjà son intérêt ? Pourquoi travailler les accélérations de marché ? Ensuite on va voir les différentes phases dans l'évolution d'un actif. D'après cette stratégie il y a 4 grandes phases, la phase de squeeze, la phase d'accélération, la phase de continuation et la phase de contraction, de clôture. Donc vous allez bien comprendre, j'espère après ce webinaire, quelles sont ces différentes phases et quel est l'intérêt de les découvrir. Et puis on va voir les signaux, les points d'entrée, les points de sortie, pourquoi ils sont détectés et comment les travailler. Alors certains retours sur le son sont moins bons, moins bons, donc encore une fois désolé si vous ne m'entendez pas, peut-être faut-il allumer vos enceintes. Donc désolé de vous embêter avec le son, mais une dernière fois j'aimerais avoir votre retour avant de commencer ce webinaire. Bon, on me dit que c'est ok, donc apparemment Roland, vous ne m'entendez pas, mais il faudrait monter le son de vos enceintes, tout simplement. Alors, en introduction on va voir pourquoi, quel est l'intérêt de travailler les accélérations de marché. C'est vraiment la phase la plus lucrative. C'est celle qui est recherchée par ce qu'on appelle les swing traders, ceux qui vont, encore une fois, quelle que soit l'unité de temps, mais juste essayer de capter un mouvement rapide. La phase d'accélération c'est vraiment la phase la plus lucrative. Et les travailler, c'est une approche vraiment court terme, rentable et sécurisante, parce que vous avez un stop qui est plutôt proche, et vous avez bien souvent, en cas de succès, des gains qui sont rapides. L'ATXpert Volatility Band Advisor, il vous apporte une vraie solution pour attraper au bon moment les accélérations du marché, et surtout pour assurer le suivi de ces phases, et encore une fois, quel que soit le marché sur lequel vous intervenez, quelle que soit l'unité de temps. Donc, j'anticipe un peu, mais que vous soyez Forex, indice ou action, très court terme ou investissement, et bien cet ATXpert va pouvoir vous convenir. D'un côté, vous avez la puissance des Market Analyseurs, de Wildmaster XE, et ensuite, les indicateurs de volatilité, bande de Bollinger, bande de Kettner, l'indicateur qu'on appelle DMI, on va voir tout ça en détail juste après. Ce cumul de puissance vous permet de détecter, donc sur toute une liste de valeurs, on le voit grâce au Market Analyseur, qui est sur la partie gauche de notre écran, là on est sur le CAC en hebdomadaire, vous le voyez comme moi, et bien on est capable déjà de vous dire dans quel type de phase nous sommes, est-ce qu'on est en squeeze, donc est-ce qu'on est en phase 2, est-ce qu'on est en phase 3 ou phase 4, donc ça, ça vous permet tout de suite de situer vos valeurs préférées, et puis de dégager d'abord celles qui représentent le plus de potentiel, ou en tout cas qui sont les plus lucratifs. Et surtout, pour rentrer au bon moment sur ces valeurs, hop, j'écarte un peu le Market Analyseur, vous allez avoir des points d'entrée, des points de sortie, en fonction du comportement de ces valeurs, pour ne capter que cette vague, et entrer, sortir, rapidement, en ayant pris, évidemment, c'est l'objectif théorique, un maximum de plus-value. Donc d'abord, cet ATXPER, il se compose d'un Market Analyseur, avec deux colonnes principales, une colonne sur l'analyse des phases, vous pouvez savoir, voilà, quelle valeur est dans telle phase, et vous pouvez évidemment, on va le voir après, filtrer le marché, et mettre en évidence que les valeurs en phase 1, que les valeurs en phase 2, ou en phase 3, et ensuite, vous allez avoir des signaux, points d'entrée, sorties, à la fois pour des mouvements d'achat-vente, mais aussi pour jouer des mouvements baissiers, pour ceux qui font de la vente à découvert, ou qui travaillent le Forex, ou les indices aussi, à la baisse, ça va marcher dans les deux sens. Donc ça, c'est plutôt génial. Et donc, sur vos graphiques, vous avez évidemment, chacune des phases, eh bien, qui a un code couleur, pour tout de suite identifier sur vos graphiques, dans quelle phase on se situe, et puis vous le voyez sur les graphiques, des points d'entrée, les points de sortie, qui sont également reportés, avec, comme d'habitude, et c'est là, vraiment le lettre motif de Wild Data, à chaque fois qu'il y a un signal, vous passez votre souris sur ce signal, il y a toujours une pop-up qui s'affiche, pour vous expliquer les choses, donc on a toujours un ATXpert qui est très ludique, qui vous permet, voilà, encore une fois, quel que soit votre niveau, de pouvoir avoir une aide à l'interprétation des signaux. Avant de décortiquer les choses, effectivement, j'aimerais que tout le monde puisse comprendre cette théorie des phases, il y a donc, dans cette stratégie, quatre grandes phases, mais pour que vous puissiez vraiment les comprendre correctement, j'ai pris au hasard une valeur, on est sur Unibuy, par exemple, on est en semaine. La première phase qu'on va rechercher, c'est la phase de Squeeze. La phase de Squeeze, c'est la phase, effectivement, j'ai vu les réactions, c'est la phase où les bandes de Bollinger, par exemple, ou les deux autres indicateurs qui sont utilisés, mais on va voir ça dans le détail après, se contractent. Une phase d'accélération, donc la phase qu'on va chercher, la phase numéro 2, est toujours précédée par un Squeeze. Donc je vais matérialiser ça. Voilà. Donc la phase qui est ici, que j'ai entouré des deux bandes horizontales, je vais essayer de mettre une petite flèche pour que vous compreniez bien. Cette phase-là, c'est la phase numéro 1, la phase de Squeeze. C'est vraiment, il y a plusieurs façons de détecter les Squeeze, et je vais vous l'expliquer juste après. C'est un moment où il y a peu de volatilité sur le titre, on a une espèce de resserrement des bandes, par exemple, de Bollinger, et là, effectivement, généralement, après cette phase-là, vous avez une accélération. Donc, ça, c'est la première phase, la phase de Squeeze. Ensuite, vous avez la phase numéro 2, qui est le départ, la phase d'accélération. Phase d'accélération. Là, on voit la phase numéro 2, je vais mettre un petit 2, voilà. Là, les cours sortent de la bande de Bollinger, et on peut voir les cours, donc, partir en accélération. Ensuite, vous avez la phase numéro 3, la phase de continuation, où là, la tendance est lancée. On a plutôt une continuation, comme son nom l'indique, de la tendance. Et vous avez la phase numéro 4, la dernière phase, la phase dite de contraction, ou de clôture. Eh bien, là, voilà, vous sortez du titre en question. Donc, ce n'est pas toujours évident, effectivement, sans assistant visuel, de pouvoir détecter ces phases-là. Eh bien, votre HAT-Expert, déjà, on prend le même titre, hop, vous voyez, tout de suite, vous avez repéré ces phases, qui ont un code couleur bien spécifique. Premièrement, la phase de squeeze, on la matérialise, nous, en bleu. Là, on le voit. Ensuite, la phase d'accélération, en vert fluo, pardon. Là, on a ce qui nous intéresse le plus, ce vrai mouvement rapide et quand même plutôt même violent. Ensuite, la phase 3, la phase de continuation. Et la phase 4, qui est un petit peu rose, qui est la phase de contraction, où là, vous avez, si vous êtes rentré, selon le signal de votre HAT-Expert, vous aurez un signal de clôture lors de l'apparition de cette phase-là. Mais je vais bien vous expliquer juste après comment sont données chacune de ces phases et comment sont données les signaux. Mais pour que vous puissiez avoir le langage commun et que tout le monde soit, entre guillemets, au même niveau ce soir, je voulais revenir rapidement sur la théorie des phases de Bollinger. Squeeze, accélération, continuation, clôture de volatilité. Est-ce que d'abord, c'est bien clair pour tout le monde en ce qui concerne ces phases ? Est-ce que vous avez bien compris les 4 phases ? Est-ce que mon exemple était plutôt cohérent ? Ou est-ce que vous avez déjà des questions ? C'est bon. Oui, oui, bon, ça va. J'ai dû m'exprimer à peu près correctement. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Vous avez compris que ce Market Analyzer permet de détecter la fois les phases et vous donne des signaux. Vous avez compris que votre graphique vous matérialise en quelque sorte les phases de façon très simple, en les coloriant pour que ce soit facilement identifiable. Et vous avez aussi des signaux. On va décortiquer chacune des phases. Première étape, la phase de Squeeze. Je vais prendre un titre au hasard. On va prendre AXA. Voilà. On a le titre AXA. On est en hebdomadaire. On a une phase de Squeeze. Alors, pourquoi on parle d'un Squeeze ? Ce qui est très fort, et c'est vraiment la technologie du Wallmaster qui le permet, on a trois façons de détecter les Squeeze. Il existe trois types de Squeeze. Vous pouvez le voir dans votre Market Analyzer. Vous serez à la fois informé, déjà, de la présence d'un Squeeze, mais un Squeeze sur quel indicateur ? Il y en a trois qui sont utilisés dans ce module pour les détecter. D'abord, ce que l'on appelle la bande de Bollinger. La bande de Bollinger, vous connaissez. C'est un indicateur qui va mesurer l'écart type des cours par rapport à une moyenne mobile. Ça vous traduit un petit peu la volatilité du titre. Donc, nous, on utilise un dérivé des bandes de Bollinger qui est l'indicateur BBW, bande de Bollinger Wids. Désolé pour mon anglais. Eh bien, qui va matérialiser dans un indicateur. C'est ce qu'on a dans la partie du bas. Le trait qu'on a ici, la courbe, eh bien, c'est l'écart type de la bande de Bollinger. Et le trait bleu en bas, c'est le plus bas historique de la bande de Bollinger. Enfin, de cette courbe, pardon. Quand notre indicateur vient dans la zone du bas, là, toucher le bleu, c'est que concrètement, on a un resserrement très fort de la bande de Bollinger. Je vais essayer de vous en trouver un. Voilà, on en a un sur LVMH. Là, vous voyez ici, l'indicateur BBW est dans la zone bleue. J'ai double-cliqué pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Et donc, on le voit bien sur le graphique, on a un squeeze de la bande de Bollinger. Voilà, clairement, l'écartement type de la bande de Bollinger est au plus faible et dans ses plus bas historiques, c'est comme ça que l'on détecte les squeezes de bande de Bollinger. Deuxième indicateur qui est utilisé, c'est ce qu'on appelle le squeeze de Carter. Qu'est-ce que le squeeze de Carter ? Pour faire simple, vous avez les bandes de Bollinger et vous avez aussi les bandes de Keltner qui sont une variante qui, au lieu d'être basée sur l'écart type comme les bandes de Bollinger, les bandes de Keltner, elles, mesurent la volatilité basée sur un indicateur qui s'appelle l'Average True Range qui, en gros, vous donne une autre information sur la volatilité d'un titre. Le squeeze de Carter, c'est quand la bande de Bollinger qu'on a matérialisée ici sur votre graphique rentre à l'intérieur de la bande de Keltner. Et donc, là, on parle d'un squeeze de Carter. Alors, essayez de bien retenir tout le vocabulaire. C'est un autre squeeze. Ce n'est pas un squeeze de la bande de Bollinger, c'est un squeeze de Carter. La bande de Bollinger était à l'intérieur de la bande de Keltner. Donc, il se passe, encore une fois, plus grand-chose au niveau volatilité sur le titre. Et le troisième indicateur qui est utilisé pour détecter les fameux squeeze, c'est l'indicateur ADX qu'on a en bas ici du titre. L'indicateur ADX, il est simple. il permet de mesurer la force d'une tendance. Je vais vous en trouver un plutôt pertinent. Voilà. L'indicateur ADX, c'est la courbe qu'on en a ici qui est graduée, qui va de 0 jusqu'à 40, 50, même 100. Ça mesure la force d'une tendance. Donc, quand cet indicateur est très élevé, on est sur une tendance plutôt marquée. Quand l'indicateur est sous la zone des 17, on est sur une tendance plate. Quand l'ADX est sous les 17, on parle d'un squeeze de l'ADX. On a donc une tendance qui est complètement plate. Voilà notre première façon de travailler, de détecter les phases 1. Il y a un squeeze. Un squeeze de quoi ? C'est écrit dans votre Market and Leather et dans votre graphique. Soit un squeeze de la bande de Bollinger. À ce moment-là, vous savez ce que c'est directement. Il y a un resserrement de cette bande. Soit un squeeze de Carter. La bande de Bollinger, les bandes de Bollinger sont à l'intérieur des bandes de Cattener. Il y a donc une contraction de la volatilité ou un squeeze de l'ADX. L'ADX est sous le seuil des 17. La tendance est complètement plate. Ce qui est bien, c'est que vous allez avoir cette information. Évidemment, il sera privilégié les valeurs qui ont un squeeze sur les trois indicateurs plutôt que celles qui ont un squeeze uniquement sur Bollinger ou sur Carter. Donc, voilà pour la phase de squeeze. Il ne se passe plus grand-chose sur le titre. Il y a une sorte d'attentisme de la part des investisseurs. Resserrement. Est-ce que c'est clair pour vous pour la définition du squeeze et de la façon dont on les cherche ? Si vous avez des questions, posez-les maintenant sur les squeeze. OK. La phase 2, donc la phase qui est la plus intéressante, qui est vraiment celle qui est recherchée dans cet ATXPERT, c'est dite la phase de départ en accélération. La phase d'accélération. Il y a deux méthodes pour les détecter. La méthode 1, je vais prendre le titre Peugeot. Hop. Voilà. Là, vous voyez, on a eu un beau squeeze ici. En l'occurrence, c'était un squeeze de Carter. On voyait que les bandes de Bollinger étaient dans la bande de Ketner. Et derrière, on a eu cette phase numéro 2, cette phase d'accélération. Deux méthodes pour les détecter. Soit les cours sortent de la bande de Bollinger. Et là, techniquement, c'est la phase d'accélération qui débute. soit les cours s'écartent simplement avec des cours qui commencent à prendre une direction claire. On va le trouver sur Alcatel. Vous voyez ici, on a eu un squeeze. Idem. Derrière, on est passé en phase d'accélération. Les cours ne sont pas sortis de la bande de Bollinger, mais on a eu un écartement des bandes avec des cours qui prennent une direction haussière bien nette. Donc ça, c'est les deux méthodes qui permettent de passer et de détecter la phase numéro 2 et de vous dire voilà, là, on est clairement en phase d'accélération. Donc soit les cours sortent de la bande et là, c'est clair et nette, soit les bandes s'écartent et les cours prennent forme, une tendance bien bien propre, bien bien nette. Là, en l'occurrence, une tendance haussière. Est-ce que c'est clair pour cette phase numéro 2 ? Alors, bien sûr, l'OX, ça fonctionne sur tout type de marché, surtout sur toute unité de temps. On va voir tout à l'heure des exemples en 5 minutes, en 15 minutes. Là, on est en semaine, mais ça marche parfaitement. La phase 3 maintenant, la phase dite de continuation, celle qui est un petit peu en vert plus clair, techniquement parlant, comme on la détecte, là, les bandes sont parallèles, les bandes de Bollinger sont bien parallèles la bande haute et la bande basse, et surtout, les cours sont au-dessus de la moyenne mobile de la bande de Bollinger. On va trouver un autre exemple. Vous voyez, là, on était en phase de squeeze, ensuite, en phase d'accélération, les cours sont bien sortis de la bande, et après, on était en phase, la phase 3, la phase de continuation, là, on a une sorte de, c'est un tout petit peu moins violent, mais les cours prennent une belle direction, sont bien au-dessus de notre moyenne mobile de Bollinger, et surtout, les bandes de Bollinger sont bien parallèles. Et ensuite, la phase 4, la phase de clôture, donc, c'est la phase que l'on a matérialisée en gris, les bandes se contractent, on le voit, les bandes de Bollinger se resserrent à nouveau, et les cours sont bien à l'intérieur de la bande. Donc, voilà pour, j'espère que j'ai été un peu assez clair pour les 4 phases qui sont recherchées dans cette ATXpert, le squeeze, l'accélération, la continuation, et la contraction finale, la clôture. Vous avez évidemment Willy, un historique complet, vous pouvez remonter sur vos valeurs complètement, et la première force du Wallmaster, c'est de pouvoir filtrer le marché, vous avez vu, j'ai cliqué sur notre colonne analyse des phases, avec le petit filtre, si on a le filtrage qui est désactivé, toutes les valeurs seront visibles, si on a le filtrage qui est activé, on peut dire, moi je ne veux que les tendances haussières, je suis dans un PEA, je suis investisseur moyen long terme, je ne veux faire que de l'achat-vente, je ne veux que les phases haussières, et après on peut aussi dire, je ne veux que les phases d'accélération, et donc là, en validant, évidemment il faut recalculer son market analyzer, le marché va être filtré, et on va avoir un dégagement, uniquement comme on l'a demandé, des phases haussières, des squeezes dans une tendance haussière, pardon, on veut les phases de continuation, on valide, c'est vraiment comme tous les AT experts de Wild Data, vous pouvez filtrer à l'infini le marché, et vraiment affiner vos stratégies au mieux, et puis mettre en évidence uniquement un type de signal, si vous ne faites que de l'achat-vente, vous ne pouvez demander que les signaux haussiers, si vous ne voulez que de la vente à découvert, vous ne demandez que les signaux haussiers, c'est assez puissant au niveau du filtrage. Alors est-ce que vous avez des questions en ce qui concerne le filtrage des phases ? Alors maintenant, il y a une réaction de Michel, effectivement, on peut aller chercher d'autres unités de temps, on peut aller en 15 minutes, je suis toujours sur le CAC, on va même prendre le Forex, soyons fous. Je prends le Forex, on a pris le Forex Selection, donc les 9 paires majeures, et bien on sait immédiatement, là on est en squeeze, sur le dollar franc-suisse, on est en continuation haussière, sur le dollar via le dollar canadien, on est en continuation baissière, et sur l'euro GBP, on est en phase 4. Donc ça marche encore une fois sur toutes les unités de temps, et vous pouvez évidemment personnaliser les périodes des bandes de Bollinger si vous le souhaitez. C'était une question de Willy, il demande si on peut personnaliser les choses, vous pouvez, si vous voulez mettre 18 périodes pour votre bande de Bollinger, vous pouvez le faire. Deuxième chose qui est même la plus importante dans le module, c'est la détection des signaux, on va repasser sur le CAC pour avoir une liste de signaux. On a aujourd'hui la possibilité de détecter les phases, c'est parfait, ça vous permet déjà de savoir dans quel type de marché ou dans quel type de phase votre valeur préférée est en train de naviguer. Maintenant, l'objectif de la TXPER, c'est vraiment de capter les mouvements d'accélération. Pour qu'il y ait un mouvement d'accélération dans votre TXPER, il faut déjà d'abord qu'il y ait une phase de squeeze. Et ensuite, à la fin de la phase de squeeze, dès que les cours en sortent, vous êtes dans cette phase d'accélération. Il y a deux façons de détecter ces sorties-là. On va prendre un titre au hasard. Voilà. Essilor, par exemple. On est en 15 minutes, donc on va parler pour faire du day trading. On a bien un premier squeeze qui a été détecté ici entre 13 et 14 heures. Et ensuite, on voit Open Long, Signal Aussier. Donc, c'est votre point d'entrée. Les cours sont sortis de la bande de Bollinger par le haut. On rentre donc en phase d'accélération. Et là, depuis ce signal, on est évidemment toujours en position. On est en plus-value de 0,57%. Mais sur du 15 minutes et du day trading, c'est génial. vous avez votre point d'entrée. Excusez-moi, parce que je suis en train de lire des questions en même temps. Ça vous permet, voilà, de ne pas rentrer effectivement trop tard comme j'ai vu certaines réactions à la fin de la phase numéro 3 et puis de dire c'est gentil, il y avait une phase d'accélération mais je l'ai raté. Vous êtes tout de suite, dès que vous passez de la phase 1 à la phase 2, vous avez tout de suite ce signal parce que votre ATXpert est capable de détecter que les cours sont sortis. Bim. Et donc, dans votre Market Analyzer, vous retrouvez vos signaux que vous pouvez mettre en tête de liste pour être immédiatement alerté quand il y a le passage de la phase 1 à la phase 2. Ensuite, vous avez les signaux dits d'anticipation. Je vais essayer d'en trouver un. Hop. On va trouver. On va se mettre sur une autre unité de temps pour que ce soit explicite. Voilà. Donc là, vous avez exactement le principe du signal d'anticipation. On a toujours été en squeeze précédemment. On l'a même aussi sur cet exemple-là. Il y a eu un squeeze. Sauf que si vous attendiez que les cours sortent de la bande de Bollinger, vous seriez renté trop tard. L'équipe technique WallData a mis au point une détection de signaux. Alors effectivement, c'est un petit peu plus complexe au niveau technique. Ils vont détecter que les bandes se sont écartées et que les cours ont pris une direction bien nette. Et là, vous allez avoir un signal dit avancé ou d'anticipation. Donc ça, sans cet ATXPERT, vous n'auriez jamais pu capter ce mouvement parce que les cours n'étaient pas sortis de la bande et malheureusement, vous seriez passé à côté de cette vague. Là, il a détecté le fait que les bandes s'écartent, que les cours étaient en train de prendre une tendance bien nette et donc, il vous a donné ce signal. Donc ça, ce sont les signaux d'ouverture de position acheteuse. Pour les positions vendeuses, c'est exactement le même principe. Vous avez d'abord un squeeze et au lieu d'avoir une sortie des cours par le haut, vous avez une sortie des cours par le bas, comme ici. Pour les signaux dits confirmés et pour les signaux dits avancés, vous avez un écartement de la bande de Bollinger avec une direction nette à la baisse des cours. Pour le suivi de position, un petit peu comme dans les autres ATXperts de méthode prêté emploi à WallData, vous retrouvez l'historique complet des positions ouvertes avec l'ensemble des plus ou moins values. On va aller en journalier, toujours sur le CAC. On va rester en 15 minutes, pardon, soyons fous. Vous voyez qu'on a plusieurs positions ouvertes avec, là, en l'occurrence, quasiment que des plus-values, plus 1,32% sur Capgemini, 0,85% sur Orange. L'intérêt, c'est que vous allez pouvoir vous amuser à changer d'unité de temps ou à changer de critère de recherche et vous allez pouvoir tester votre stratégie et voir quels sont les résultats que donne votre méthode paramétrée avec vos indicateurs à vous ou en tout cas pouvoir simplement observer les résultats de la stratégie, voir si c'est plus intéressant pour vous de travailler en 15 minutes ou en 30 minutes ou en 1 heure ou en 4 heures. Quoi qu'il en soit, si je passe en semaine toujours sur le CAC. On va avoir encore une fois la position ouverte EDF. Nous sommes en short, je parle en hebdomadaire. On a ouvert une position vendeuse parce qu'il y a eu un squeeze. Les cours sont sortis par le bas. On a eu ce signal le 5 juin et depuis, on est sur une plus-value de 3,49%. En ce qui concerne les signaux de sortie, il y a deux façons de vous clôturer vos positions. On va rester sur EDF. On a eu un signal d'achat, par exemple, le 2 avril. En hebdo, contraction, squeeze en l'occurrence, là c'était un squeeze à la fois de la bande de Bollinger et à la fois un squeeze de Carter puisque les Bollinger étaient dans la bande de Ketner. Sorti par le haut, donc c'est ce qu'on appelle les signaux confirmés. On a un signal d'achat, un signal haussier qui apparaît le 2 avril. Phase numéro 2. Phase numéro 3, on est toujours en position, phase numéro 4, close. On doit sortir. Donc, on rentre clairement dans une phase de contraction. Vous voyez, la bande de Bollinger, la bande haute devient baissière, elle est colorée en rouge. Il le détecte, il vous fait sortir. On est sorti avec une plus-value de 64%. Ça, c'est la première façon de sortir. La clôture dite manuelle, on entre dans une phase de contraction, il faut sortir. Et il y a une deuxième façon de sortir également, c'est si les cours touchent la moyenne mobile de Bollinger. On le voit sur le mouvement qui est apparu après. Deuxième contraction, accélération, stop. Les cours sont venus toucher la moyenne mobile des bandes de Bollinger. Ça sert aussi de clôture. Vous aviez eu un signal de stop. Et donc, dans votre market analyzer, encore une fois, quelle que soit l'unité de temps, vous allez avoir à la fois des signaux baissiers, des signaux haussiers, des positions ouvertes, mais aussi des signaux de clôture. Et donc, comme toutes les colonnes, vous allez pouvoir le filtrer et dire, moi, je veux uniquement les signaux d'entrée en position haussiers parce que je suis quelqu'un qui fait de l'achat-vente. Et donc, ça vous permet de vous concentrer uniquement sur les signaux d'achat en laissant votre market analyzer filtré comme cela. Eh bien, vous allez voir une fois par jour ou une fois par semaine. Là, en l'occurrence, sur le CAC, on n'en a pas. On va aller regarder sur un autre marché, on va aller voir le SRD, peut-être qu'on a un peu plus de chance, il y a plus de valeur. Mais vous voyez, vous pouvez encore une fois vous amuser à filtrer les choses pour avoir uniquement les signaux qui vous intéressent. J'ai trouvé plusieurs exemples, évidemment. Sur le CAC, cet après-midi, il s'est passé pas mal de choses pour ceux qui font un petit peu du scalping ou du day trading sur les indices. Pour vous montrer que la TechSpert, il fonctionne encore une fois quelle que soit l'unité de temps, eh bien, tout le monde était plutôt vendeur du CAC depuis quelques jours avec ce qui se passe sur la Grèce, avec la Fed, etc. Tout le monde vend. Sauf qu'aujourd'hui, on a eu une belle reprise haussière. Le marché, le CAC a atteint un plus bas presque moins 1,3% je crois dans la journée et puis aujourd'hui, finalement, il finit en hausse. Donc, il s'est passé un retournement évidemment important. Personne ne pouvait l'anticiper. Maintenant, on est sur une période de temps en 5 minutes sur notre graphique. qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu un premier signal d'achat à 4784 parce qu'il y avait une phase de squeeze en amont. Phase d'accélération, les cours sont sortis de la bande de Bollinger. Signal d'achat. Phase de clôture, on est passé en phase de contraction. Paf ! Plus-value, 26%. Et pour ceux qui travaillent les indices, on est passé de 4784. On a clôturé à 4803. Donc, on a pris 20 points. Deuxième chose, deuxième mouvement, phase de contraction au niveau... Enfin, squeeze, pardon, contraction des bandes de Bollinger. Sorti par le haut. Deuxième signal, 4822. Stop. Légèrement en perte, mais on aurait pu clôturer à partir du moment où, effectivement, on a vu 2 ou 3 bougies rouges à la suite. On a clôturé un tout petit peu en perte. Mais je pense que ceux qui travaillent les indices en très court terme auraient clôturé sur cette bougie rouge. Ce qui compte, c'est d'entrer au bon moment. Vous voyez qu'en 5 minutes sur le CAC, ça a parfaitement fonctionné. En ce qui concerne les phases, pour répondre à Loïc, ce n'est pas du tout les mêmes phases que Investor Plus qui, lui, va utiliser, entre autres, des moyennes mobiles et sur des phases plus long terme. Là, ce sont les phases de Bollinger. Donc, c'est une autre façon de travailler les phases. Alors, effectivement, on a eu un signal short sur le CAC à 4765, donc à peu près par là. Et on est sorti à 4763. Donc, on a perdu 2 points. Donc, moi, je veux bien perdre 2 points si derrière, j'en prends 30 pour répondre à Thierry. Donc, c'est bien de déceler les choses qui ne fonctionnent pas. Maintenant, quand vous avez un bon money management, vous pouvez vous permettre de perdre une position sur 2 si vous apprenez à laisser courir vos gains et couper vos pertes rapidement. C'est exactement ce qui s'est passé là. On a perdu 2 points sur le mouvement d'avant. C'est bien de le remarquer. Maintenant, on en a gagné 20 sur celui d'après. Donc, il n'y a aucun ATXpert et aucune méthode en bourse qui vous fera gagner à 100% tous vos mouvements ou alors peut-être ce que l'on appelle l'ATXpert boule de cristal qu'on n'a pas encore développé bien entendu. Là, cependant, cet ATXpert-là vous permet de faire, encore une fois, du swing trading, des mouvements à la fois en intraday ou sur un horizon de temps un petit peu plus long terme, de travailler à la fois le forex et à la fois les actions même les indices. Et puis, voilà, au lieu de rester 30 ans en position sur des phases complètement neutres et puis de bloquer votre capital, là, vous êtes capable avant de rentrer de pouvoir voir si on est bien dans une phase haussière ou même dans une phase neutre. Pourquoi je vous dis ça ? Je vais mettre en journalier. On va reprendre un titre. On va prendre le titre par exemple. On va prendre le titre Thalès par exemple. Vous avez une autre façon de travailler. Vous avez une autre méthode. Il vous est déjà arrivé de rentrer sur un titre dans une autre de vos stratégies de ne pas perdre mais de ne pas gagner. De voir les cours qui fluctuent légèrement, qui sont dans une sorte de range et puis de dire mince, je suis rentré, je ne perds pas, je ne coupe pas parce que je ne perds pas mais par contre, j'ai mon capital qui est bloqué. Ce qui est génial, c'est qu'avec cet ATXpert, vous allez pouvoir, même si vous utilisez une autre stratégie, Investor Plus ou autre, vous allez pouvoir vérifier avant d'entrer dans quelle phase on se situe et donc ça va vous aider à confirmer vos signaux. Thalès, par exemple, je suis certain qu'Investor Plus nous a donné un signal quelques temps après notre ATXpert Volatility Band Advisor mais ça vous a permis pour ceux qui auraient Investor Plus et ce module à ce moment-là de voir qu'effectivement on est bien en phase d'accélération donc ça vous confirme vos signaux. A l'inverse, si vous voyez que dans votre nouvelle ATXpert vous êtes en phase neutre et que dans votre autre méthode vous avez un signal d'achat ça va vous éviter de vous positionner dans quelque chose qui techniquement parlant ne montre pas de signe d'accélération. donc pour ceux qui veulent alors pour Yves tout dépend des critères effectivement que vous utilisez mais pour ceux qui ne veulent pas rester 10 ans sur une valeur qui souhaite faire des mouvements d'achat-vente ou de vente-achat plutôt rapides de venir prendre leur argent sur le marché sur des mouvements d'accélération et puis de sortir pouvoir chercher d'autres opportunités c'est l'ATXpert parfait. Profitez pour poser vos questions j'ai une réaction d'Ilia qui nous dit qu'il est en train de travailler sur l'ATXpert boule de cristal donc il sera peut-être bientôt développé évidemment c'est une blague Hervé évidemment Hervé c'est la base ce module effectivement va vous permettre de savoir dans quelle phase vous êtes c'est exactement les mêmes phases que celles qui servent au module DTS qui est construit sur la stratégie de monsieur Gilles Leclerc donc ces deux modules sont très complémentaires vous le savez dans DTS il y a 4 stratégies toutes adaptées à l'une des 4 phases que l'on recherche et bien avec cet ATXpert là vous savez tout de suite dans quelle phase on est et derrière vous pourrez orienter votre approche dans DTS pour répondre à Patrick Henry l'indicateur BBW est une traduction finalement de l'écart type de la bande de Bollinger et c'est lui qui est utilisé pour détecter les squeezes de la bande de Bollinger quand l'écart type vient toucher la phase bleue qui représente les plus bas historiques de l'écart de la bande de Bollinger on est en squeeze on a un exemple parfait à ce niveau là vous voyez on a un squeeze de bande de Bollinger qui a été détecté grâce à l'indicateur BBW la courbe était dans ses plus bas historiques donc c'est comme ça qu'on peut dire que l'on est dans un squeeze de la bande de Bollinger et pour répondre à Guy effectivement vous pouvez déjà peut-être détecter les squeezes de Carter dans votre Wallmaster XE là vous détectez trois types de squeeze à la fois et surtout les phases donc c'est une vraie plus-value sachant que vous avez des points d'entrée des points de sortie qui sont basés à la fois sur les sorties de la bande de Bollinger ou de Ketner comme ce que vous pouvez posséder déjà mais vous avez aussi des signaux d'anticipation qui sont vraiment les plus performants ceux qui sont ici matérialisés avec une flèche transparente qui sont des signaux qui sont détectés non pas quand les cours dépassent la bande mais quand les bandes s'écartent et que les cours prennent une direction nette on va se mettre en heure je vais enlever mon filtre on va se mettre en heure sur le Forex comme ça on va voir ce que ça a donné j'ai pas mal de questions là dessus alors il vous propose pas un stop concrètement parlant vous avez pas de stop qui est matérialisé tant que ça grimpe il faut rester en position par contre ce que l'on peut conseiller on va prendre un exemple là on est sur l'euro dollar par exemple on le voit on va prendre un mouvement évidemment bien net il y a eu un signal d'achat ici parce qu'on est passé de la phase 1 à la phase 2 ce qui est conseillé c'est qu'au moment où on passe de la phase 2 à la phase 3 vous délestiez une partie de votre position par exemple vous clôturez la moitié de votre position ou 70% de vos positions et puis vous laissez courir les 50 ou les 30% restants voilà exactement vous allégez votre position quand on est dans la phase 3 les cours sont toujours en tendance haussière mais elle est moins on va dire elle est moins performante elle est moins violente et votre position sera clôturée à partir du moment où les cours viennent toucher soit la moyenne mobile de Bollinger soit il y a une contraction de cette bande comme on le voit ici où on passe en phase 4 et donc vous allez avoir un signal de vente un signal de clôture de votre position acheteuse c'est pour ça qu'on a le signal close long qui va apparaître à la fois dans votre graphique et à la fois dans votre market analyzer là on le voit par exemple sur le SRD en heure on a 4 signaux on a 4 signaux d'achat 4 signaux haussiers donc c'est écrit open long il y a eu un squeeze et il y a eu une sortie par le haut et on a des signaux de sortie des clôtures manuelles parce que les cours sont venus enfin la bande de Bollinger est venue se resserrer ou des stops déclenchés les cours sont venus toucher la moyenne mobile de Bollinger donc ce sont les deux façons de clôturer ces positions et effectivement Nathalie c'est une très très bonne remarque on va retravailler on va repartir sur un mouvement journalier évidemment l'idéal est de privilégier parce que là vous avez quand même pas mal de signaux sur le graphique on lui donne des conditions il les détecte évidemment il ne faut pas se positionner sur tous les signaux il faut quand même essayer de valider un petit peu les choses l'idéal c'est d'aller voir sur la tendance du dessus quelle est la tendance majeure vous êtes sur une si on vous travaille en jour vous allez regarder d'abord la tendance en semaine si on est sur une tendance haussière en semaine et bien on va pouvoir privilégier les signaux de position acheteuse en journalier ça marche aussi en intraday vous faites du scalping vous utilisez des graphiques en 5 minutes et bien vous allez aller voir en 1h quelle est la tendance sur les actifs que vous surveillez si la tendance est baissière en 1h et bien en 5 minutes vous allez uniquement travailler les signaux à la baisse donc ça ça paraît logique alors Thierry effectivement vous avez deux types de signaux je répète les confirmés et les anticipations un signal confirmé on a eu un squeeze qui est obligatoire pour avoir un signal et on a eu une sortie des cours de la bande de Bollinger un signal d'anticipation les cours ne sont pas sortis de la bande de Bollinger mais par contre ils ont pris une direction nette et les bandes de Bollinger se sont écartées donc voilà les deux types de signaux et M. Josian ce que vous pouvez faire si vous avez un signal d'achat par exemple comme ici vous pouvez mettre votre stop sous la bande de Bollinger c'est aussi une façon de se protéger ou d'utiliser le stop de protection optimale qui existe dans votre Wallmaster et puis de l'utiliser vous voyez là c'est pas très très judicieux on va essayer de trouver un exemple j'ai un signal baissier sur Altaria voilà on a un short un squeeze les cours sont sortis de la bande donc on a un signal de vente dit confirmé et bien on va utiliser le stop de protection optimale vendeur du Wallmaster excusez moi voilà voilà au moins vous savez à quel niveau vous pouvez mettre votre stop ce stop utilise aussi la volatilité vous pouvez combiner les différents outils qui existent dans votre Wallmaster voilà alors est-ce que vous avez compris l'intérêt de cet ATXpert est-ce que c'est plutôt clair pour vous je peux revenir sur certains points si vous le désirez détection des phases phase 1 le squeeze il utilise 3 indicateurs pour détecter les squeeze Bollinger Carter et la DX phase 2 l'accélération soit il y a une sortie des bandes soit les bandes s'écartent avec des cours qui prennent une direction bien claire phase 3 continuation les bandes sont complètement parallèles et les cours se maintiennent au-dessus de la moyenne mobile de Bollinger phase 4 les bandes se contractent avec les cours à l'intérieur passage de la phase 1 à la phase 2 on a un signal d'entrée on a un signal de sortie à l'inverse si on passe en phase 4 ou si les cours viennent toucher la moyenne mobile de Bollinger alors en ce qui concerne l'analyse des phases j'ai encore une question là-dessus et bien vous avez ce filtrage où vous pouvez désactiver les squeeze et laisser phase d'accélération comme ça vous n'aurez que les phases d'accélération qui seront affichées à l'inverse mettre que les phases de contraction comme ça vous saurez sur votre portefeuille quelles sont les valeurs à clôturer ou désactiver votre filtrage pour mettre en évidence les 4 phases qui seront forcément de toute façon si je clique sur cette colonne là classées par ordre d'abord les phases 1 ensuite les phases 2 après les phases 3 puis les phases 4 dernière phase que l'on n'a pas vue c'est la phase neutre là la phase neutre c'est ce qu'il y a en blanc on considère que ce n'est pas clair sur le titre et donc il se pourra effectivement que vos titres soient dans des phases neutres c'est pour ça qu'on voit neutre ici merci Alice par exemple on est dans une phase neutre c'est plutôt effectivement baissier mais puisqu'il n'y a pas eu de squeeze en amont on va dire qu'on est dans une phase neutre et dernière chose qui est très intéressante c'est quand vous avez une détection de phase l'équipe technique vous a mis en plus un rappel sur l'indicateur WTI qui a été développé par Wall Data qui vous donne la force de la tendance donc là on voit qu'on est en phase 2 sur GDF Suez on a bien eu notre squeeze en amont on a eu notre signal de short parce que effectivement là d'ailleurs c'est un signal d'anticipation les cours ne sont pas sortis de la bande mais la bande s'est écartée ils ont pris une direction à la baisse bien nette et on le voit on a un WTI un rappel on a une tendance baissière qui est très très forte avec la pression qui est mise par les vendeurs et donc on sortira de cette position vendeuse si on passe en phase numéro 4 donc si les bandes de Bollinger se contractent ou si les cours viennent toucher leur moyenne mobile la moyenne mobile pardon de Bollinger qui est une moyenne mobile 20 périodes de base et voilà dernière chose ça marche encore une fois sur toutes les unités de temps on va aller voir le DAX on a un journalier on va se mettre en 5 minutes les derniers mouvements sur le DAX et bien on a eu un short qui a été fait hier à 10 916 points avec une clôture qui a été faite parce que on est rentré en phase 4 à 10 838 donc 10 916 10 838 on est en gros sur 80 points de 9h à 10h donc 80 points en 2h c'est pas mal ensuite on a eu un petit un petit loupé ça peut arriver mais on a très très peu perdu et puis derrière on a eu un peu comme sur le CAC aujourd'hui signal d'achat signal de clôture avec une position largement gagnante deuxième mouvement et ensuite toujours une position acheteuse donc voilà on est quand même plutôt bien performant finalement vous travaillez les prix avec cet ATXPER là c'est vraiment c'est aussi un discours qui est assez présent en ce moment ne pas mettre 30 000 indicateurs sur votre graphique ça sert à rien de faire un sapin de Noël là on a des couleurs mais c'est joli c'est juste pour vous permettre de tout de suite détecter dans quelle phase vous vous situez mais finalement ils utilisent les bandes de Bollinger de Keltner et la DX qui sont eux-mêmes des indicateurs vous travaillez quasiment sur les prix ce n'est pas des choses déviées des dérivés de ça ou de ça ce sont les prix directement alors Alexandre c'est quand vous avez un signal signal d'achat effectivement quand vous passez en phase d'accélération parce qu'on va rechercher cette phase qui est la plus lucrative mais la condition sine qua non pour avoir un signal d'achat il faut qu'il y ait eu en amont un squeeze s'il n'y a pas de squeeze vous n'aurez pas de signaux d'achat même si on passe en phase numéro 2 ça doit être très rare de passer directement d'une phase neutre à une phase d'accélération mais il faut obligatoirement une phase de squeeze pour avoir un signal en ce qui concerne le tarif Alexandre je vous invite à contacter votre chargé de clientèle préféré au 01 58 71 21 99 voilà le module va être disponible dans vos wall masters lundi vous avez une offre qui est réservée à tous ceux qui le précommandent donc pour ceux qui souhaitent mettre en place cet ATXPERT et qui le commandent ce soir jeudi ce soir mercredi jeudi ou vendredi pardon et bien vous avez un prix de lancement je vous invite à nous contacter au 01 58 71 21 99 pour évidemment connaître ces conditions là profitez-en il nous reste encore une dizaine de minutes on peut faire des essais effectivement ou voir des exemples précis s'il y a des choses que vous n'avez pas totalement compris c'est la première fois qu'on fait un webinaire sur ce module donc voilà c'est normal c'est quelque chose de nouveau donc n'hésitez pas surtout il paraît bien cet ATXPERT bien sûr Loïc alors François je vous invite à contacter je crois que c'est Julie qui s'occupe de vous donc n'hésitez pas à l'appeler et je pense qu'elle se fera un plaisir de mettre en place votre demande on va attendre donnez-nous le prix de lancement donnez-le nous mais il faut nous contacter pour avoir le prix madame Marie Gabrielle quand même vous pouvez nous appeler ça vous prend 30 secondes prenez votre téléphone 01-58-71-21-99 on vous donne le prix et voilà alors Roland pas tout à fait c'est pas pareil que Ishimoku c'est une approche différente j'en profite pour vous montrer les nouveautés de la colonne info-valeurs vous avez une première nouveauté ici déjà le bouton maintenant présent systématiquement qui vous permet de recalculer votre market analyzer le bouton un petit peu recyclage ensuite vous avez un bouton de filtrage là il était déjà présent vous pouvez afficher des valeurs par exemple qui ont un volume moyen d'au moins 10 000 titres par jour vous avez maintenant un bouton qui vous permet de trier vos colonnes vos valeurs soit par ordre alphabétique soit par variation soit par volume ou par range donc ça c'est encore une nouveauté Wallmaster XE voilà ça vous permet de toujours les trier par ordre alpha ou par variation et après vous avez les paramètres de votre colonne où vous pouvez choisir d'afficher par exemple le volume de la séance en plus dans votre colonne vous n'avez pas envie d'avoir les noms c'est pas grave mais à la base vous voulez juste les mnemos vous pouvez le faire c'est assez sans limite vous avez pas mal de nouveautés dans cette colonne alors désolé Patrick Walldata développe des logiciels d'aide à la décision pour vous rendre performant et autonome sur les marchés il y a un dicton qui dit à peu près il vaut mieux vous apprendre à pêcher que vous donner directement du poisson je l'ai un peu fait varier mais l'idée est là c'est pas notre mission de vous donner des conseils ou des recommandations certains le font bien ou moins bien quoi qu'il en soit l'idée c'est que vous soyez autonome dans votre prise de décision et pour ça il faut être équipé être formé il y a toujours un petit investissement de départ mais vous gagnerez beaucoup plus en apprenant à utiliser l'analyse technique qu'en suivant des conseils sachant qu'en plus si vous êtes très fan des conseils vous avez le droit vous pourrez déjà les confirmer avec votre wallmaster et puis le jour où votre conseiller n'est plus là si vous avez appris à vous en servir vous pourrez toujours travailler alors non Thierry il faudra patienter encore quelques jours pour avoir l'ATXpert normalement vendredi voire lundi et oui Josian il ne faut pas oublier de mettre le poisson au frigo très bonne remarque mais là je crois qu'on s'écarte un petit peu de l'analyse technique voilà bon est-ce que c'est clair pour cet ATXpert si vous pouvez me donner vos impressions si vous avez compris si j'ai plutôt expliqué correctement les choses ou si vous avez compris vous pouvez le dire aussi ce sera de ma faute bien sûr vous avez besoin de revoir la vidéo donc elle est enregistrée donc vous pourrez la revoir à partir de demain sur le site de WallData directement quels sont les signaux d'achat sur le CAC ce soir et bien Guy ce que je vous propose pour voir les signaux du soir les prochains signaux c'est d'acheter l'ATXpert de le mettre en place et de regarder à la maison quels sont les signaux et oui Armand vous avez l'oeil vous avez vu rien ne vous échappe cher Armand c'est parfait il va y avoir une mise à jour qui va être développée déployée très très prochainement du Wallmaster XE ce qui est d'ailleurs indispensable pour pouvoir utiliser pleinement le nouvel ATXpert donc si vous mettez en place cet ATXpert il faudra aussi mettre en place la nouvelle version du Wallmaster et si vous ne mettez pas en place le nouvel ATXpert vous aurez quand même le droit à la nouvelle version du Wallmaster quoi qu'il en soit elle l'est déployée c'est une question d'heure donc rassurez-vous vous allez aussi avoir cette toute dernière version qui vous permet d'avoir toutes ces nouveautés alors le WTI c'est un indicateur qui est développé par WallData qui utilise plusieurs choses des moyennes mobiles notamment c'est comme un compte-tour de voiture vous voyez si je passe ma souris dessus ça va de 0 à 100 plus c'est rempli plus c'est fort là on est sur une puissance de 70% donc on a 70% des conditions de hausse qui sont qui sont réunies ça vous permet de graduer un petit peu la force de la tendance voilà sur l'USD CAD en 5 minutes donc on a on a pas mal de beaux mouvements on a un premier mouvement d'achat qui s'est bien passé ici ce mouvement là ensuite on a un short qui a été fermé effectivement parce que les cours sont venus toucher la moyenne mobile un peu dommage mais vous auriez pu prendre la décision de rester en position parce que vous aviez un bel avalement baissier ensuite vous avez des petits mouvements quasiment neutres un beau mouvement ici en début de matinée aujourd'hui donc ouais c'est plutôt super écoutez vos commentaires nous font très plaisir parce que c'est il faut remercier l'équipe technique de Wildata évidemment qui développe les modules c'est des heures de travail donc je pense que vos commentaires leur vont droit au coeur la plus belle façon de les remercier de se dévouer et bien c'est de leur faire confiance et de le mettre en place encore une fois vous pouvez nous contacter par téléphone moi je serai là dans juste après le webinaire et jusqu'à 20h donc vous pouvez le précommander ce qui vous donne le droit à une remise et il sera livré en fin de semaine voire lundi Loïc qui remercie aussi les charmantes commerciales et bien le message sera passé vous n'arrêtez jamais cher Loïc voilà bon en tout cas j'espère que ça vous a plu que vous avez pu découvrir l'ATXpert comme il le faut on vous remercie toute l'équipe de Wildata et moi même de votre temps vous étiez encore très très nombreux ce soir merci à tous vous pourrez revoir ce webinaire à partir de demain et pour ceux qui souhaitent le mettre en place le précommander 0158 71 21 99 encore une fois bonne soirée à tous de la part de toute l'équipe de Wildata et à bientôt